Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe J'en ai rien à carrer pour la 10ème ronde de la Dofus World Cup dans le cadre de la saison 6 des CrossMouse Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Sacrier Zobal contre Steamer Cryop. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa O, le Sacrier R et le Zobal RO. Je vous commente ce match en différé. Pour comprendre l'état psychologique dans lequel j'aborde ce match, il faut savoir que mes deux matchs précédents je les ai perdus contre des compos avec du retrait alors que j'avais mis beaucoup d'esquives en me faisant râle systématiquement alors que j'avais fait des gros stuff dans mes mods pour normalement avoir des outils pour répondre à l'esquive. Et ça m'avait quand même pas mal frustré, j'en ai parlé avec d'autres joueurs et j'ai souvent eu l'idée qui est revenue que ça sert à rien de mettre des esquives, il faut juste être full dégâts et que de toute façon quoi qu'on fasse on se fait râle parce que c'est full RNG. Voilà, donc c'était un petit peu dans cet état d'esprit que j'ai abordé ce combat en me disant bon bah j'en ai marre d'essayer de caler mes mods par rapport à ce qu'il y a en face etc. on va jouer en full bourrin et let's go ! Et j'ai également first pick, pardon pas first pick mais first trial the ball, c'est une classe que je joue très rarement sur laquelle je ne suis pas du tout à l'aise et il aurait fallu que je fasse des matchs d'entraînement dessus, c'est prévu. Et là j'ai trouvé que ça rentrait bien dans ma draft et je me suis dit bon bah allez go the ball. je joue dessus à un mode OR ravageur que j'ai pas spécialement l'habitude de jouer mais qui n'est pas non plus très compliqué à prendre en main a priori. Donc je me suis dit ok on va tente un gameplay comme ça, juste on fonce et c'est juste parti quoi. Donc là l'idée c'est comme vous le voyez de foncer, le sac rieur je l'ai placé vraiment très en avant ce qui va lui permettre d'aller chercher directement la proximité. J'ai une coupure sans érosion également, voilà encore une fois je suis encore peut-être matrixé par une époque où l'érosion était extrêmement importante dans les combats. Maintenant il y a tellement de dégâts que c'est plus spécialement vital. Et en plus là en face il n'y a pas beaucoup d'outils de soin ou de sustain, donc je me dis ok c'est le moment c'est parti. Donc là avec le sacri je suis en H-Crocobur, je fonce dans le tas comme vous le voyez, je viens prendre l'ébène sur le cras, je viens prendre la zone Crocobur-Emeraude et taper le Batiscaf. Je me dis voilà là on est vraiment là pour ne pas les laisser poser leur jeu en face, ne pas laisser le steamer évoluer ses tourelles, ne pas laisser l'écran mettre de la distance, de l'érosion et compagnie. L'Eni Ripsa il est en rattraperie, ce qui se fait c'est assez classique quand même de mettre des rattraperies sur des Eni, puisque les Eni Ripsa se font rarement focus et c'est une classe qui souffre du manque de mobilité. Et là comme on est sur une grande map je me suis dit bon bah l'Eni comme ça va pouvoir ne pas être trop mis à distance. Dans les matchs précédents j'ai joué des Eni Ripsa et j'ai eu assez peu d'impact sur les matchs parce que j'étais rarement apporté à ligne de vue de faire ce que je voulais. Là je check les états des masques et compagnie, les conditions de lancer des sorts, je connais vraiment pas bien le Zobal. J'essaie de faire un tour à peu près potable, j'ai envie de focus Krah quand même dans l'idéal, sachant que le Yop il est en phalancteur, le Krah est en 4 feuilles, ça me paraît être le focus le plus pertinent. Donc j'y vais, la Picada malheureusement la deuxième passe à moins 1, donc ça lui fait que moins 1 PA. Mais il y a déjà un petit ébène qui est posé, il y a déjà un peu de pression qui est mise là, le Krah c'est un peu la sauce. La petite Flèche Cinglante pour se détacler, 20% des héros qui sont mis sur mon sacri, mais ça me fait pas spécialement mal. La Puni, bon ça passe quand même bien, je suis en Crocobur donc forcément. Après j'ai Maja H qui me stack un peu des rez, donc ça devrait à peu près aller. J'ai Lenni qui est là derrière avec 10 PM, on va pouvoir continuer à mettre de la pression. J'ai une petite zone sympa éventuellement en mode silence également. J'ai plusieurs options ici. Sachant que le mode de Lenni, j'ai complètement improvisé un truc, c'est un mode que j'ai quasiment jamais joué. Je débuffe quand même l'héros, et je me dis, ok bah là je regarde si j'ai pas le cannibule pour aller taper le Krah, ça aurait été pas mal sur ce mode, mais j'ai la variante habilition, ça ne marche pas. Je peux avoir deux entités dans le silence, j'aurais pu lâcher un ralliement sur le Sakri, et avoir les trois, ça aurait peut-être été pas mal, objectivement. Ça aurait même été bien mieux, plutôt que de finir là avec un mot éclatant un peu dans le vent, parce que j'avais pas tellement mieux à faire. Je crois que j'aurais pu caler un mot interdit sur le Krah. Donc là, le tour de Lenni qui était pas full opti, vraiment le ralliement silence aurait été bien plus pertinent. Bon, le steamer qui peut monter son Batiscaf, mais du coup qui part en défensif, bon après il a 2-0-2 avec lui, donc c'est tout à fait logique de jouer Batis. Il vient me tacler un peu, sauf qu'en fait je suis R, donc il me tacle pas du tout. Voir même il va me donner un Abyssal PA. Et je le libais quand même, pour pouvoir faire une zone. En tout cas, c'était mon idée un peu à la base. Je pourrais plus me passer de la libée, je pense. Le truc c'est que je suis pesanteur, je peux pas fulgu, je peux pas assaut, et en fait je vais pas pouvoir, il me manque un PM pour aller choper le Krah. Donc je suis un peu frustré, mais on va trouver une solution, y'a pas de soucis. Là l'idée avec le Sakri, c'est vraiment de mettre des coups de Crocobio dans tous les sens, de taper au taquet. Y'a le Zebal qui va arriver, je me dis bon le mieux que j'ai à faire, c'est de faire une zone Krah-Steamer pour le carnage. Du coup je pourrais pas taper le Batiscaf avec, mais bon voilà, les carnages qui passent quand même plutôt bien. La Crocobio derrière sur le Krah, 3500 pb sur le Krah, on a bouffé toutes les protections qu'il y avait de leur côté. Et puis bon moi je suis pas spécialement en danger pour l'instant, j'ai tous mes persos qui sont bien. J'ai un peu surpris du mode Phalanster sur le Yop d'ailleurs. La Vertu qui est claquée, la Tampède de Puissance ensuite, à noter qu'il aurait peut-être, oui il aurait dû faire dans l'autre sens tes sorts, parce que là il s'est enlevé de la puissance pour les Tempêtes. Le Zebal qui part en spam Picada. C'est parti, on passe un moins deux sur le Krah, un moins un sur le Yop. Malheureusement, je suis taclé par le Yop. Je me dis bon on va trouver une solution. j'ai envie de mettre un giga coup de hacheur du Ravageur évidemment sur le Krah. Je me dis ok on peut passer en rétention pour mettre du retrait, il n'y a pas beaucoup d'esquive. J'aurais pu là soit faire une distance sur le Yop, soit faire des bandades le sort je crois. Enfin le truc il me fait gagner un PM avec un saut pour mettre un coup de hacheur sur le Krah. J'aurais pu faire ça, mais bon là le Zebal est quand même un peu exposé, il n'est pas hyper tanky. Je me suis dit on va pas forcer, on va prendre la grimace, mais pour le plaisir de mettre des gros coups de hache, j'aurais pu m'arranger ici pour en mettre un. L'ennie, du coup là Lennie qui est complètement libre de dérouler son gameplay, il n'est absolument pas entravé, 14p à 7pm, ça fait plaisir, ça me change de mes matchs précédents, où j'avais vraiment été en galère. Là je reviens remettre les boosts de puissance sur le Zebal, et je me dis bah c'est parti sur le Krah. C'est complètement parti sur le Krah. Là je peux soit double éclatant, soit double interdit avec un Ivoire. Je choisis le double interdit, avec une Flamiche pardon, je choisis le double interdit parce que ça me permet de cicler l'Ivoire à la Flamiche et d'optimiser le dégâts. Et là comme je ne suis pas en érosion mais en dégâts bruts, j'ai tout intérêt à être très attentif aux Ivoires. Les Ivoires sont moins impactants quand on joue à l'érosion, parce que les Ivoires ne changent pas l'érosion qui est placée. En revanche là pour ce genre de gameplay, il faut faire attention à ce genre de détails, donc c'était pas mal. Le Chalutier pour embêter le Sacri, c'est pas trop mal. Le truc c'est que là ils sont en full défensif en face. Moi j'ai des mods assez agressifs, je suis pas très tanky, mais là ils font que claquer des 7D défensifs, moi je suis absolument pas sous pression. C'est vrai que j'ai pas tellement l'habitude de ce style de jeu, mais c'est pas inintéressant. Là je me dis, j'ai envie encore une fois de chercher un maximum des zones de la pression sur le Krah, d'empêcher le Krah de partir trop loin également. J'ai plusieurs options, j'hésite à faire une transpo, enfin oui, une cop ou transpo sur le Krah, j'ai plusieurs options, je peux créer des zones dans tous les sens, et je me dis, en vrai j'ai une petite zone à flux, ça me coûte moins de PA, ce qui me permet de claquer 2 sorts à 4 PA sur le Krah. Et là c'est pas mal du tout. Bon je mettrai un petit coup de crocoblure à l'ennie, mais il s'en remettra. Là je prends direct stack, ébène mêlée distance, le carnage sur le Krah, la désolation quand même pour prendre un poil de régène, et mettre un petit malus de PM pour empêcher le Krah de partir trop loin, c'est toujours ça de pris. Donc je pense que j'ai fait le bon choix pour le tour, j'avais différentes options, mais ça me permet en plus de délogue des éventuels Oak, Revue, Beast sur le Steam. Là le Yop, Yop qui est en mode feu, et j'avoue que là il me fait un peu peur quand même. Ça commence à tabasser assez fort en face, la Destin qui passe sur l'ivoire. Mais il me semble qu'il, je sais plus s'il a érodé ou utilisé un autre sort, j'ai pas bien vu. Dans tous les cas, là le rythme du combat fait que ça devrait à peu près aller pour moi. Je claque quand même le plastron avec le Zobal. Je me dis qu'il faut pas que je fasse trop le fou, parce que l'ennie est assez fragile tout de même. Et là, je me dis, allez, premier coup de hachoir, sur le bâti que c'est le plus adapté, et on one-shot le Batiscaf, le crit à 2000. Sur le bâti, je me dis, ah oui, c'est quand même une dinguerie. Ce mode, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on vient littéralement de one-shot un Batiscaf avec un coup de hachoir, bah GG à tous. Le Kras du coup, qui passe sous la barre des 2500 points de vie. Ça se présente plutôt bien pour moi là. J'ai aucun perso qui est trop en danger. Bon, j'ai quand même l'ennie qui a pris cher. Mais je suis un ennie haut, on est tous en paquet, donc quand on est en paquet comme ça, j'ai accès à de la grosse régénération assez facilement. J'ai le retour du mode silence dans un tour, le Galvan dans deux tours. Le Kras me spam des flèches empoisonnées, je ne sais pas trop pourquoi. Tire de barrage ici, il fait des choix étonnants. Je n'ai pas trop compris son délire là. Du coup, le fracas là, qui passe à moins trois, c'est parfait. Alors que je n'ai pas énormément de retard dans le mode. Les bons interdits, voilà, comme je le disais, le soin sur toute la team en zone. Tout le monde est repassé full PV. Je me permets même, j'hésite là, je peux faire une flamiche, une tisseur à 3 PA. J'ai des boosts à replacer, à recycler également. Je me dis, vas-y, on va refaire un tour full boost. C'est tant qu'à faire, ça me permettra de... Comme au tour prochain, j'ai le galvanisant à replacer qui va me bouffer 5 PA. J'aurais pu ne mettre qu'un boost puissance et mettre une flamiche sur le cras, ça marchait aussi. Et là, franchement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Le steam qui n'a pas de tour, elle évoluait, qui est à clé. Le sacri qui va se régaler en mêlée. Tu as pris un peu d'héros en plus, suffisamment pour peut-être booster une punition. Et je vois qu'il voit dans une attaque. Quand la punition, elle est très peu boostée comme ça, j'aime bien l'utiliser à une attaque de l'ivoire, comme ça, la ligne neutre, elle déloque l'ivoire. Et ça ne me coûte rien, en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je me dis, on peut jouer aussi avec une nouvelle petite variante, là, et compagnie. Le cras dans la ligne de la foreuse, alors ça, ça me régale. Bon, du coup, ça cycle l'ivoire. Mais on va trouver une solution, il n'y a pas de souci. Je me prends un petit moins 500 à la flèche empoisonnée, là, ça ne me fait pas paniquer plus que ça, je vous avouerai. Je me dis, on met quand même la petite perfusion sur les potes, on ne sait jamais, des fois, qu'on a un problème. Et là, l'idée, c'est d'y aller sur le cras, tout simplement. Le cras qui a été brise-lame, il me semble. Du coup, c'est l'intérêt du sacré R et la désolation, quand même, qui tape en zone à distance. Et là, je vois qu'en fait, le cras prend le coup de crocobure. Je me dis, il n'y a pas un brise-lame qui avait été lâché, là ? Et je crois qu'il a fait la même erreur que moi. J'avais plusieurs fois on fait cette erreur en jouant le steamer comme brise-lame, je n'en sers pas souvent. Donc là, je regarde. J'ai bien vu le brise-lame, mais le brise-lame, il l'a lancé sur le cras et pas sur la tourelle. Du coup, ça ne marche pas. Et j'ai déjà fait cette bêtise aussi. Et du coup, je me dis, bon, du coup, j'aurais juste pu bourrer le cras. Là, je suis un petit peu contrarié parce que je n'ai pas l'accès facile à la diagonale pour choper le... pour mettre un petit coup de hache au cras. Bon, j'ai différentes options pour le faire, mais... Je me dis, ok, on va pousser le lyop. J'aurais également pu faire une... utiliser la variante Beaumont et le Diamantine, là. Ça aurait pu marcher. Et là, je me dis, bon, vas-y, petit coup de hache. Mais ça ne crit pas, dommage, sinon j'aurais passé le kill. Bon, voilà, quoi. On est quand même plutôt bien. Et l'ébène du sacrier qui passe le kill sur le cras. Moi, j'ai mes trois persos qui sont complètement en forme. J'ai le retour du mot de silence en zone. D'où l'intérêt d'avoir également stimulé mes persos avant. C'est qu'ils ne prennent pas le retrait. Et puis, bah voilà, quoi. Gameplay bien bourrin qui dénote un petit peu avec ce que j'avais joué récemment. Et là, ça m'a plutôt réussi. Ça m'a donné envie de partir dans cette optique un peu plus souvent. Voilà, j'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. et à bientôt.